... J'étais en mode automatique. J'avais, entre guillemets, un objectif. Que la personne soit physiquement hors de l'entreprise. Le reste, aucune importance. Il était payé pour faire le sale boulot. C'était excellent. Le que je veux dire excellent, c'est que ça ne faisait pas de bruit. Pas d'esclandre. Donc circuler, il n'y a rien à voir. C'était sa spécialité. Réduire les effectifs. Vous faites ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire quelque chose qui ne laissera pas de traces, qui ne touchera pas l'entreprise et qui fera disparaître le salarié le plus vite possible. Faire disparaître des salariés, les licenciés, couper des têtes, quel qu'en soit le prix. En 22 ans de carrière, il affirme avoir mis à la porte près de 1000 personnes. Didier Bill est DRH. Industrie automobile, pharmaceutique, électronique. Il a travaillé pour une dizaine de multinationales. Mais il n'est pas un DRH comme les autres. Depuis 5 ans, il est manager de transition. Il intervient dans les entreprises pour des missions de courte durée. Licenciement abusif, chasse aux syndicalistes. Il révèle les petits secrets de certaines grandes entreprises pour vider les bureaux, à moindre frais, en évitant tout plan social. Didier Bill, une personnalité complexe, un homme au passé trouble. Il est en conflit avec plusieurs de ses anciens employeurs. Il va nous confier ses méthodes à lui, souvent violentes. Moi, je ne suis pas violent. Mais la manière dont je fais les choses est violente. Convoquer, appeler quelqu'un au téléphone, lui dire « Tiens, tu peux passer dans mon bureau ? » « Oui, tout de suite. » Et puis quand la personne arrive, se doutant de rien, lui dire « Bonjour, assieds-toi, tu vas quitter l'entreprise, tout de suite. » Je ne suis pas violent, je ne frappe pas, je n'insulte pas. Mais l'acte en lui-même est d'une violence inuit. Vous avez fait des choses immorales ? Licencier quelqu'un qui ne mérite pas d'être licencié, au cas où on pourrait mériter d'être licencié, c'est immoral, bien entendu. Vous avez demandé de faire des choses illégales ? Ah oui, j'ai fait des choses illégales. Vous avez passé votre vie professionnelle à mentir, en fait, pour licencier des gens. J'ai passé une partie de ma vie professionnelle à prendre certaines libertés avec la réalité. Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir gagné de l'argent sur le dos de licenciements, souvent sans cause ? Non. Non. Vous n'avez pas honte ? Ah non. Non, non. Je pense que j'aurais pu en gagner beaucoup plus. Et je pourrais en gagner beaucoup plus en étant encore plus crapuleux et plus sanguinaire. Il touchait en moyenne 240 000 euros par an. Ni remords, ni regrets, Didier Bill n'est pas un repenti. Avant de quitter le monde des ressources humaines, il a décidé de nous en révéler certaines pratiques. A 51 ans, Didier Bill a déjà eu plusieurs vies. Je t'ai eu. Dans la première, il était militaire, engagé dans les forces armées de son pays d'origine, la Belgique. En 1997, il part pour la France et débute sa carrière dans les ressources humaines. Didier Bill a toujours fait très attention à son CV. À son diplôme d'ingénieur, il a ajouté le nom d'écoles prestigieuses, comme Harvard ou encore la London Business School. Alors, à la London Business School, c'était Human Resource Strategy in Transforming Organizations Programme, stratégie ressources humaines dans des organisations qui se transforment. Des formations d'à peine une semaine qu'il suit pour enjoliver son CV. C'était clairement pour ajouter une ligne sur mon curriculum vitae, pour cocher une case. La brutalité de son métier, il l'a découverte en entreprise, où il a appris à jongler avec ses deux visages. Une dualité qu'il est allé jusqu'à s'inscrire sur la peau, en se faisant ce tatouage il y a quelques mois, après avoir quitté son dernier poste. J'ai trouvé un tatouage, effectivement, qui représentait quelque chose qui peut inspirer la peur, ce qui, malheureusement, a été très souvent mon cas en entreprise. C'est l'image que les gens ont souvent vu en entreprise, et puis derrière, quelqu'un qui, je l'espère, est un peu plus sympathique et un peu plus d'humour. Sauf que la partie sympathique, tant que j'étais en entreprise, je ne pouvais pas l'exprimer. Mes surnoms, c'était Dark Vador, Le Boucher, Jean-Pas et Demers. Ces deux-là, j'en suis certain, on me l'a dit. Des surnoms qu'il doit à sa façon de licencier les salariés. Il affirme avoir effectué des dizaines de licenciements abusifs. Mais comment se débarrasser d'employés irréprochables ? Avec un certain cynisme, Didier Bill nous décrit cette technique. Sa machine à broyer, comme il l'appelle. Première solution, vous inventez un dossier de toute pièce. Vous n'avez rien et vous allez tout imaginer. Il faut que ce soit un peu crédible par rapport au poste de la personne. Mais à part cela, vous n'avez aucune autre contrainte. C'est fréquent ? Ce n'est pas fréquent. Parce qu'inventer, ça demande quand même une certaine créativité. Deuxième astuce, exagérer. Exagérer, c'est-à-dire que vous prenez un fait mineur, mais qui repose malgré tout sur un élément factuel. Et à partir de ce fait mineur, vous allez le monter en épingle, le présenter sous un angle grossissant, avec une grosse loupe grossissante, et qui justifie, et vous allez expliquer pourquoi, ce que ça justifie un licenciement. Exemple, vous allez voir le manager qui doit licencier quelqu'un. Vous lui demandez, bon alors, il va falloir licencier Durand. Qu'est-ce que tu as con... Bon, je n'ai rien. Bon, tu es sûr que tu ne lui as pas fait un petit reproche ? Tu n'as pas un mail quelque part ? Si, 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 il y a quatre mois, il avait merdé sur une proposition. Je lui ai fait un petit mail pour lui remonter les bretelles et lui expliquer comment il devait faire. Très bien, sors-moi le mail. Il y a quatre mois, ça lui semblait complètement insignifiant. Aujourd'hui, on sort le mail, on le sort de son contexte et on va expliquer, dans la lettre de licenciement, à quel point l'erreur qui a été nommée par son manager est une erreur importante, qui a porté atteinte à l'image de l'entreprise, qui a décrédibilisé nos offres auprès de nos partenaires et de nos clients, et qu'en conséquence, nous ne pouvons pas continuer à travailler avec cette personne. Troisième solution, scénariser. Scénariser, c'est prendre des éléments qui n'ont strictement aucun lien les uns avec les autres, de les agencer dans le sens que vous voulez, comme un puzzle. Vous créez une histoire, et c'est cette histoire qui va vous permettre de licencier le salarié. Et vous en avez fait combien, vous, des licenciements comme ça ? Euh... 250 ? Sans vraie raison. Sans raison. Sans raison, je veux dire, attention, sans raison autre que la raison d'entreprise. C'est-à-dire, voilà, nous, on estime qu'il faut régulièrement faire partir les gens, on estime qu'il ne faut pas donner de deuxième chance aux gens, on estime que quand quelqu'un n'est pas bon, il va rester mauvais toute sa vie, c'est pas la peine de dépenser de l'argent en le formant, c'est pas la peine de dépenser de l'énergie à tenter de l'améliorer, non, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup moins cher, de le licencier tout de suite sous n'importe quel prétexte et de le remplacer par quelqu'un d'autre. Les salariés qui ont un jour croisé sa route s'en souviennent généralement très bien. Nous allons rencontrer une femme que Didier Bill a licenciée après avoir monté un dossier de toute pièce. A l'époque, elle avait la trentaine et une carrière prometteuse devant elle. Claire était directrice financière depuis trois ans dans une grande multinationale. Jusqu'à ce lundi matin d'octobre et ce rendez-vous avec Didier Bill. Je crois qu'il m'avait donné rendez-vous à 8h30 et il est arrivé dans mon bureau et moi je m'en méfiais absolument, enfin je m'attendais absolument pas je pensais que c'était juste faire un point sur une réunion, un projet en cours, quelque chose comme ça et il m'a remis cette lettre donc nous envisageons à votre rencontre une éventuelle sanction pour aller jusqu'au licenciement donc vous êtes convoqué à un entretien préalable et d'ici là et compte tenu de la situation nous vous notifions par la présente une mise à pied à titre conservatoire et ce jusqu'à l'issue de la procédure. Mise à pied à titre conservatoire ça veut tout dire ça veut dire que vous quittez l'entreprise parce que vous avez commis un acte grave. Didier Bill ne donne alors aucune explication à Claire elle a dix minutes pour quitter l'entreprise. Je suis restée vraiment sans mot pendant quelques instants j'éclatais en pleurs ce que j'ai beaucoup regretté par la suite parce que c'était mais bon l'émotion était tellement j'étais tellement surprise que après j'étais déçue qu'il avait réussi à me faire pleurer en fait. Une méthode bien rodée souvent utilisée par Didier Bill une mise à pied brutale avant d'entamer la procédure de licenciement. Il y a toute une scénarisation d'un licenciement dont l'objectif entre autres c'est effectivement d'asséner un grand coup de bambou sur la dette de l'individu pour qu'il ne réagisse pas. Prends tout de suite toutes tes affaires parce que tu ne reviendras pas. Vous traversez toute l'entreprise avec quelqu'un qui vous accompagne à la porte avec votre sac à main comme une voleuse en fait. Forcément on n'a pas le temps d'expliquer aux gens ce qui se passe on n'a pas le temps de dire au revoir à ses collègues tout le monde a peur dans tout ce peur qu'il leur arrive la même chose. Trois jours plus tard Claire est convoquée à un entretien préalable de licenciement. Ils sont restés extrêmement en vague donc il n'y avait pas de motif clair et net ils ne m'ont pas dit t'as fait telle chose et il ne fallait pas. Que voilà que ça ne allait pas que j'ai été mal vu par tous mes collègues que je ne m'étais jamais intégré à l'entreprise alors que c'était totalement faux bien sûr. Les prud'hommes ont finalement donné raison à Claire. L'entreprise a été condamnée à lui verser l'équivalent d'un an de salaire pour licenciement abusif. Elle a aujourd'hui monté sa propre entreprise. Vous regrettez d'avoir licencié Claire par exemple ? Si je n'avais pas licencié Claire c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Donc est-ce que je le regrette ? Alors c'est très facile ce que je vais dire mais aujourd'hui elle a une vie où elle est très heureuse. Donc ça me déculpabilise un petit peu. mais s'il y a un licenciement que je regrette si j'ai quelques licenciements que je regrette il en fait partie. Aujourd'hui dire qu'il regrette non il a gagné sa vie comme ça il était l'exécutant il a exécuté des ordres et il a détruit des gens. Didier Bill va nous révéler une autre pratique en vigueur dans certaines entreprises pour licencier leurs salariés. Une méthode étonnante. Dans ces sociétés les salariés sont notés en fonction de leur performance. C'est tout à fait légal. Mais certaines d'entre elles iraient plus loin. elles pousseraient les managers à sous-évaluer une partie de leurs employés. À mettre de mauvaises notes même à de bons éléments pour justifier un éventuel licenciement. Didier Bill a pratiqué ce système de classement. On l'appelle la sous-notation forcée. Vous avez donc le nom des salariés leur sexe leur classement dans l'entreprise c'est-à-dire leur coefficient leur matricule et puis vous avez leur appréciation selon 12 critères différents l'expertise la taille de l'expertise la profondeur c'est-à-dire les nombres d'années d'expérience est-ce que leur expertise est intéressante ou non on en arrive également à des notions comportementales le comportement la contribution la résistance au changement le customer orientation le leadership et au final le score donnait automatiquement un score d'action qui va de 1 et vous avez jusque 5 et notamment vous avez ici 3 personnes tout en bas qui étaient classées 5 qu'est-ce que ça veut dire classer 5 classer 5 ça veut dire à licencier le plus rapidement possible et c'est quoi l'intérêt l'intérêt alors moi je vous répondrai qu'il n'y en a strictement aucun maintenant il faut vous placer dans l'état d'esprit et dans la mentalité de beaucoup d'entreprises aujourd'hui où effectivement on estime que les salariés doivent être constamment sous pression si on veut en obtir le meilleur d'eux et donc sous pression ça veut dire qu'ils doivent avoir en permanence deux choses d'une part une carotte en général financière et d'autre part un gros bâton c'est être en 5 ou autre chose une autre entreprise et de se faire jeter selon Didier Bill dans certaines entreprises la direction imposerait à ses managers de classer les salariés par groupe de réaliser des quotas de bons et de mauvais élèves sur ce document il serait demandé aux managers de respecter des pourcentages dans leur équipe 8% devraient être classés en top talent 77% au niveau moyen et enfin 5% des employés devraient obtenir la pire note qui pourrait les mener vers la sortie quel que soit l'état de l'entreprise quelles que soient les compétences des gens quels que soient les résultats d'un département ou d'un service on vous dit toi dans ton département et on le dit dans tous les départements t'as 5% de ton équipe qui doit être mouvère et ces 5% ils vont gicler Didier Bill affirme avoir mis la pression sur des managers pour qu'ils appliquent ces quotas vous vous avez poussé des managers à sous-noter à qualifier de mauvais certains de leurs salariés alors qu'ils n'étaient pas oui je prends un exemple un manager qui a 10 personnes dans son département il doit en sous-noter 2 il doit en mettre 2 dans les mauvais il dit écoute Didier moi chez moi il n'y a pas de mauvais ils ne sont pas tous bons mais je n'en ai pas des mauvais qui mériteraient d'avoir un 5 et peut-être de perdre leur poste fais une liste en tout en haut de ta liste tu mets celui que tu ne veux absolument pas perdre celui pour s'il passe sous un train de main c'est une catastrophe tu l'as celui-là tu le connais oui mets-la au nom de la liste vous faites cela jusqu'à ce que vous avez fait toute la liste et ensuite il lui dit ben voilà tu l'as ta liste les deux que tu dois me donner c'est les deux du fond forcer un cadre à mal noter un salarié c'est illégal en France Jean-François Amadieu est sociologue spécialiste du monde du travail depuis plus de 30 ans il étudie l'univers des ressources humaines et ses dérives il nous confirme l'existence de la sous-notation forcée concrètement c'est une pratique essentiellement de firmes inspirées par le modèle américain ou qui sont directement des firmes américaines ça c'est des pratiques qui sont posent un problème c'est que elles sont un peu injustes elles sont injustes dans la mesure où il n'y a pas forcément dans une équipe de travail des 10% de mauvais peut-être qu'il n'y en a pas que tout le monde est bon dans une équipe on ne peut pas a priori le dire on n'en sait rien parfois la notation servirait aussi à se débarrasser de salariés devenus gênants comme des syndicalistes par exemple certains estiment avoir été victimes d'une évaluation injuste c'est le cas de Thierry Mével j'imaginais pas un instant être visé par une mauvaise notation d'autant plus que les années passées les 18 ans passés étaient très bonnes après avoir passé 18 ans dans une entreprise d'électronique cet ingénieur a été licencié suite à une mauvaise note ce n'est pas Didier Bill qui a procédé à son licenciement mais ils ont un temps travaillé dans la même entreprise je le comprends pas vous savez quand on est ingénieur on aime bien comprendre ce qui se passe cause conséquence Thierry Mével fabriquait des puces électroniques pour les cartes bleues les téléphones portables ou les ampoules un métier qu'il adorait donc voilà un peu le genre d'objet connecté que l'on fait chez NXP avec une puce spéciale à l'intérieur qui permet d'être piloté donc à distance son expertise ses compétences ont longtemps été reconnues par l'entreprise et même saluées par de bonnes notes et ça c'est un résumé de mes dernières évaluations alors en 2011 j'étais good performer en 2012 good performer en 2013 good performer en 2014 good performer donc ce qui signifie bon élément ça c'est une bonne note c'est une bonne note oui tout à fait puis 18 ans j'ai toujours eu ces bonnes notes ce genre de notes et en plus des comment dire des récompenses financières en 2016 Thierry Mévelle est déclassé voilà la note finale définitive needs improvement doit s'améliorer une mauvaise note quand j'ai vu ça j'ai été plus que surpris j'ai été écœuré 7 mois plus tard Thierry Mévelle est licencié pour insuffisance professionnelle nous vous avons convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement ainsi votre manque de clairvoyance ne donne que peu d'espoir sur votre capacité à atteindre le niveau de compétence requis cette situation n'est plus tolérable etc manque d'organisation votre autonomie et la fiabilité des résultats que vous produisez ne sont pas en ligne avec un niveau d'ingénieur expérimenté c'est que ça pendant 6 pages et bien sûr c'est pas il n'y a pas de fait derrière il n'y a rien c'est juste des allégations j'aurais pas envoyé un mail à un client à telle date ou j'aurais refusé paraît-il de faire un un document pour un marketing alors que je ne suis pas marketing mais bon voilà des choses très futiles pas vérifiables insensées calomnieuses même la raison selon lui la présence de son nom sur la liste des élections syndicales il affirme que lorsque la direction a découvert qu'il souhaitait s'engager elle aurait tout fait pour se débarrasser de lui avant qu'il ne soit élu et ne devienne salarié protégé l'engagement syndical c'est peut-être un ma décharge j'ai peut-être été naïf mais je l'ai fait un peu ouvertement quoi plus mon engagement que j'affichais que je disais verbalement à la pause café à mes collègues à tout le monde en fait donc c'était pas c'était un secret de polyfinel et vous et vous vous estimez qu'à partir du moment où vous avez manifesté l'envie de vous engager d'un point de vue syndical les choses ont changé à postériori c'est l'évidence licencier des salariés alors qu'ils s'apprêtent à s'engager dans un syndicat la pratique est loin d'étonner Didier Bill selon lui elle serait courante et il l'aurait lui-même pratiqué dès qu'il y a la moindre rumeur que quelqu'un pourrait se porter candidat il n'y a pas de temps à perdre donc oui là il y a une course contre la montre tant que c'est qu'une rumeur vous pourrez prétendre que vous ne la connaissiez pas vous vous avez licencié des gens parce qu'ils allaient se syndiquer oui Thierry Mével n'a pas réussi à faire reconnaître la discrimination syndicale devant les prud'hommes faute de preuves concrètes mais sa procédure pour licenciement abusif est toujours en cours l'entreprise qui l'a licencié s'appelle NXP un leader européen de composants électroniques sur le site de Caen où travaillait Thierry Mével les effectifs ont été divisés par 3 en 10 ans selon la direction suite à l'arrêt de certaines productions malgré son licenciement Thierry Mével continue de s'intéresser aux méthodes de son ancien employeur ce jour-là il rejoint deux de ses anciens collègues élus de la CGT qui travaillent encore chez NXP ils parlent d'un climat très pesant dans l'entreprise et veulent nous montrer des documents confidentiels les salariés n'auraient jamais dû en connaître l'existence sur celui-ci qui date de 2010 la direction fait des recommandations à ses managers elle leur suggère des pourcentages de bons et de mauvais élèves les trois colonnes c'est la répartition des salariés en notation donc vous avez 20% de personnes qui sont vraiment strong performers globalement donc qui sont 70% de salariés qui sont dans la moyenne qui sont des good performers et enfin vous avez 10% des salariés qui année après année sont d'office mis dans cette catégorie la catégorie des low performers des salariés médiocres mais c'est un autre document qui les a particulièrement choqués il date de 2015 alors c'est un document qui est censé décrire les différentes mesures qui vont être prises pour réduire les coûts dans l'entreprise parmi les pistes pour réduire les coûts restreindre les voyages en favorisant les conférences téléphoniques via Skype geler les embauches réduire l'utilisation de matériel électronique et accélérer la sortie des low performers les éléments les moins bien notés de l'entreprise on dit que bah ouais il faut dépenser moins de gomme et crayon parce qu'il faut réduire les coûts et puis pendant qu'on y est il faut virer aussi les low performers plus vite que c'était prévu initialement parce que payer des gens qui sont incapables ça coûte quand même beaucoup d'argent à l'entreprise et ça vaut vraiment pas le coup de dépenser des sous pour des gens qui apportent rien de par leur performance à l'entreprise donc c'est quand même pas très glorifiant de considérer d'avouer considérer ces salariés comme des gommes et crayons si elle n'est pas illégale cette notation serait à l'origine d'une pression néfaste pour les salariés c'est la conclusion d'un audit réalisé en 2012 à la demande du CHSCT le processus de classement est le principal vecteur d'inquiétude d'instabilité et de mal-être au travail il est source de danger pour la santé des salariés nous avons contacté l'entreprise NXP selon elle l'évaluation est un outil d'échange entre les salariés et leur manager elle affirme qu'aucun cadre n'a jamais été forcé à sous-noter un employé parmi les méthodes occultes de certaines entreprises il y en a une autre que Didier Bill veut nous révéler les plans sociaux déguisés en clair réduire les effectifs petit à petit dans la profession cela s'appelle licencier au fil de l'eau une pratique qui permettrait d'éviter le plan social plus dommageable pour l'image de l'entreprise j'ai licencié des gens sans raison parce que l'entreprise voulait réduire ses effectifs mais ne voulait pas faire un plan social pourquoi ? parce que ça fait du bruit parce que ça peut faire une mauvaise presse parce qu'elle pense que ça va remuer un peu plus l'entreprise et créer une mauvaise ambiance et qu'il y aura une moins mauvaise ambiance si on fait ça discrètement un petit peu toutes les semaines donc qu'est-ce qu'on vous disait concrètement ? il faut réduire les effectifs voilà il faut réduire les effectifs pour l'instant pour x, y raisons on ne souhaite pas mettre en place un PSE donc on va les réduire au fil de l'eau le rôle du manager c'est de fournir les noms et les dates le reste entre guillemets moi ça ne m'intéresse pas nous avons nous avons plusieurs managers qui ont travaillé dans une multinationale où Didier Bill a été en poste il gérait des équipes d'une centaine de personnes il nous confirme avoir assisté à des réunions au cours desquelles on leur imposait des objectifs de réduction d'effectifs on vous donne sur une zone où on vous dit vous êtes 100 dans 3 mois il ne faut plus être que 86 les 14 ils passent où ? comment je fais ? qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait de ces gens-là ? voyez ? clairement vous vous débrouillez vous vous débrouillez donc soit vous mettez la pression sur les gens pour qu'ils démissionnent soit vous mettez une dépression et vous provoquez des fautes pour les mettre en faute les essentiels clairement ça veut dire ça c'était quoi les méthodes ? oui il y a tout un tas de choses il y a des objectifs inatteignables il y a une pression constante sur les gens vous savez le harcèlement il va toujours dénoncer quand vous harcèlez les gens soit ils démissionnent soit ils vont faire des bêtises donc voilà ce qui se passait et de toute façon c'était l'objectif de la société de descendre les effectifs ces managers ont refusé d'appliquer ces méthodes et ils l'ont payé très cher ils ont été licenciés pour faute des licenciements condamnés par les prud'hommes et jugés abusifs on s'est tout de suite aperçu que c'était un plan social déguisé parce que moi j'avais déjà vu des plans sociaux dans la surprise dans laquelle j'étais vous avez été licencié parce que vous ne vouliez pas licencier en France de plus en plus de cadres commenceraient à remettre en cause ces pratiques il y a un sondage de 2016 qui indique que 46% des DRH disent qu'ils alors arrivent d'agir contre leur éthique et leur valeur ce qui est tout de même 46% c'est beaucoup ils sont dans une position qui est souvent difficile un peu entre le marteau et l'enclume finalement et que la moitié d'entre eux de ces DRH disent qu'ils agissent contre leur valeur et leur éthique je trouve que c'est finalement un niveau assez élevé on ne s'attendrait pas à ce qu'autant reconnaisse qu'ils ont ces problèmes ils restent pourtant peu nombreux à exposer leurs doutes à visage découvert difficile de comprendre les motivations réelles de Didier Bill l'homme si prompt à révéler les méthodes des entreprises reste discret sur certaines zones d'ombre de son passé il est aujourd'hui en conflit avec plusieurs de ses anciens employeurs il a lui aussi été licencié plusieurs fois dont deux pour faute grave l'entreprise vous reproche notamment un abus de bien social ou plutôt abus de confiance pour avoir commandé une prestation RH à une société détenue par votre femme elle vous reproche d'avoir envoyé un mail hautement confidentiel à un salarié qui n'aurait jamais dû le recevoir elle vous reproche de ne pas avoir répondu à vos mails professionnels entre Noël et Nouvel An alors que vous n'étiez pas en congé et d'avoir présenté des notes de frais aux montants exorbitants et injustifiés comment vous expliquez cette longue liste de... alors elle n'est pas longue parce qu'en fait ils me reprochent beaucoup plus de choses que cela notamment d'avoir tenu des propos outranciers mais ça ils ne l'ont pas mis dans la lettre de licenciement ils ne voulaient plus que je fasse partie de la société et ils voulaient m'éjecter le plus rapidement possible ils ont donc fait feu de tout bois Didier Bill est loin d'être un employé modèle il y a 10 ans il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 35 000 euros d'amende il s'était introduit dans le système informatique de son patron de l'époque pour s'envoyer un mail de licenciement il est également poursuivi par un autre de ses ex-employeurs pour escroquerie là vous avez clairement enfreint la loi oui est-ce qu'il faut être un peu limite avec la légalité pour aujourd'hui dénoncer ce que vous dénoncez je ne suis pas lise je ne suis pas parfait je filote parfois professionnellement c'est aussi ce que l'on attend de moi voulez-vous venger vous avez des comptes à régler avec d'anciens employeurs non 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 je n'ai aucun compte à régler je ne suis pas je ne vais pas dire que je ne suis pas rancunier mais je suis plutôt d'avis qu'il faut continuer à avancer et que s'attacher à se venger à régler ses comptes c'est pas ça qui vous fait avancer aujourd'hui je tourne une page pour les salariés licenciés cette page là est plus difficile à tourner bonjour Thierry on y va Thierry Mével a toujours du mal à surmonter son licenciement pour faire valoir mes droits tout simplement il voit une psychologue tous les 15 jours j'aimerais pouvoir revue normalement il est en arrêt maladie pour dépression depuis un an et demi qu'est-ce qui vous stresse vous dites l'inconnu oui l'inconnu c'est dur de tourner cette page quoi parce qu'elle est pas encore tournée de toute façon vous n'avez pas compris je peux pas comprendre quelque chose qui est fou j'ai besoin de comprendre la vraie raison de cette éjection spontanée il n'y a pas de sens pour moi il n'y a pas de sens c'est insensé Thierry Mével n'a pas encore retrouvé d'emploi Didier Bill lui ne travaillera sans doute plus jamais dans les ressources humaines Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada